Bien, donc on part sur des bonnes bases. En plus j'ai une résolution toute bizarre sur mon poste à moi, mais bon on va essayer de le faire quand même. Donc je disais, Events Everywhere, Breaking Monoliths and Silos. Donc je suis qui ? Maintenant je sais à peu près qui vous êtes. Moi je suis Cédric Montet, je travaille chez Agile Partner. Agile Partner, je vais le faire vite, fait un petit jeu. Donc vous pouvez aller prendre un selfie près du stand et vous pouvez gagner après une des BD comme une strip dédicacée s'il vous plaît. Donc voilà, je suis Software Architect et Agile Coach à mes heures perdues. Et un de mes petits dada c'est, vous l'aurez compris, CQRS Event Sourcing. Et de manière générale tout ce qui est lié à programmation à base d'Event. Donc qu'est-ce que c'est qu'un monolithe ? 2001 l'Odyssée de l'espace, un monolithe c'est quelque chose qui vient de l'espace, c'est un truc un peu, ça fait un peu peur. C'est gros, c'est assez vertical, c'est lourd à déployer. Et on sait que ça existe maintenant. Qui dans la salle n'a jamais programmé une application monolithique ? Aucune main se lève. Donc voilà, on est tous d'accord, la plupart des applications qu'on a développées dans le temps, un monolithe ça peut marcher très bien. Ça a ses avantages aussi, c'est que c'est relativement simple. Maintenant, voilà, au début on faisait du client serveur, on déployait ça en général sur un seul serveur physique. Et puis on avait après des moyens de scaler, c'était du scale up, donc on rajoutait du proc de la mémoire et puis on y allait. Éventuellement, on pouvait dupliquer les machines, mettre de l'eau de balancing, c'est la manière traditionnelle de le faire. Maintenant, voilà, on sent qu'il y a besoin d'évoluer un peu plus que ça. Le marché nous oblige à évoluer et on doit pouvoir déployer du software de manière plus simple, plus rapide, pour avoir l'agilité qu'on souhaite au niveau du métier aussi. Donc ça, je viens de le faire. Quand on parle de déployer du software de manière plus agile, souvent, la première chose qui vient ensuite, c'est qu'on va faire des web services. Donc on a eu historiquement les applications client serveur, après on a eu des choses comme Corba, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont assez vus dans la salle pour se souvenir de ce que c'est que Corba. On a eu RMI en Java, Remoting en .NET, on a eu ensuite un truc magnifique qui est arrivé qui s'appelait SOAP. Alors là, tout le monde a dit que SOAP va sauver la planète. On va faire des softwares qui sont peut-être beaucoup plus faciles à déployer parce que SOAP. Et après, le drame WSTAR, et là, c'était l'enfer. On a commencé à parler de UDDI, je ne sais pas si quelqu'un se souvient aussi de cet acronym magnifique, Discovery de Service, etc. Et tout ça, ça marchait bien. Et après, quelqu'un nous dit, bah là, maintenant, ce qui va sauver le monde, c'est SOA. Service-oriented architecture, et là, tout va aller bien, et on va pouvoir déployer de manière atomique, etc. Est-ce que quelqu'un sait... En général, la prochaine idée qui vient après SOA, c'est, on va mettre un Enterprise Service Bus. Et là, en général, on sait que ça va vraiment résoudre tous nos problèmes. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que veut dire SOA en néerlandais ? Quelqu'un me pardonnerait ? Voilà. Maladie sexuelle en transmissible. J'ai piqué la blague à Greg Young, je vous en parlerai plus tard. Et moi, personnellement, USB, je le traduis par ça. Parce qu'en général, quand on commence à mettre en place un USB, c'est souvent pour dire, ok, on va résoudre des problèmes, de pouvoir distribuer du soft sur différents serveurs, etc. Et en général, on a des applicatifs legacy, et puis on commence à développer dessus, et puis petit à petit, on se dit, ouais, en fait, ce truc-là, si on le mettait dans l'USB, ce ne serait pas plus mal. Et on se retrouve avec de la logique métier dans l'USB. C'est vachement bien. Sauf que dès qu'on veut commencer à migrer, c'est un enfer, parce que les migrations d'une version de l'USB à l'autre, ce n'est pas forcément compatible. Et puis, notre logique métier, je suis désolé, mais elle ne doit pas être dans la couche de transport. Un USB, c'est fait pour faire du transport. À la rigueur, faire de la transformation de messages, ce n'est pas fait pour implémenter de la logique métier. Et c'est là où il y a le drame, en général. Donc, next step de l'évolution, pas sûr. L'autre problème qu'on a, en général, c'est la sacro-sainte database relationnelle. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient au talk de Philippe ce matin sur les databases. Mais voilà, depuis des années, les vendeurs de software nous mentent. Ils nous disent qu'il y a un seul moyen de résoudre tous les problèmes en informatique, c'est la base de données relationnelle. Entre-temps, maintenant, on a eu les NoSQL, des choses comme ça. Le problème, ce n'est pas de savoir vraiment quel DB vous utilisez. Est-ce que c'est NoSQL ? Ce n'est pas une guerre de religion, ce n'est pas un dogme. Le problème, c'est de savoir si vous utilisez le bon outil pour la tâche que vous souhaitez faire. Ça, c'est très important. Et maintenant, une fois de plus, la planète est sauvée parce que les microservices sont arrivés. Le seul problème, c'est que si vous demandez à 10 personnes dans le hall là-bas, sur les 10, il y en a 10 qui vont vous donner une définition différente de ce qu'est un microservice. J'ai essayé. La définition même d'un microservice n'est absolument pas précise. L'avantage, c'est qu'on a l'air de dire qu'en gros, c'est service orienté architecture, mais fait de la bonne manière. Bon, ok, on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. En fait, je suis revenu en arrière, pardon. Le vrai problème, ce n'est pas un problème technique. La technique, elle doit être au service du métier. Et donc, le problème, c'est un problème métier. On fait ces choses-là, d'abord, pour répondre à notre métier. Et c'est là que vient Domain-Driven Design. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Domain-Driven Design, c'est Eric Evans, qui en 2004 a sorti un livre qui s'appelle Domain-Driven Design, Tackling the Complexity in the Heart of Software. Je fais deux têtes, je le faisais deux têtes parce que moi, je n'arrivais même pas à lire tellement c'est petit sur mon écran. Et donc, dans Domain-Driven Design, il y a une erreur fondamentale des gens, c'est que souvent, quand on lit le bouquin, on commence par le début. Le problème, c'est qu'Eric Evans lui-même reconnaît qu'il aurait dû écrire le bouquin dans l'autre sens. Donc, si jamais vous prenez le Blue Book, commencez par lire le chapitre 1, 2, 3 et puis ensuite sautez au chapitre 7. Pourquoi ? Parce que dans le chapitre 7, c'est là qu'il commence à expliquer les vrais concepts qu'il y a derrière. Et souvent, les gens s'arrêtent aux Building Blocks qui sont dans les premiers chapitres et ils pensent avoir tout compris à Domain-Driven Design. Malheureusement, ce n'est pas exactement les notions les plus importantes qui sont au début. C'est juste des patterns. Et voilà. Un Banded Context, c'est quoi ? C'est, en gros, un Domain-Modèle doit exister dans un contexte. Ce contexte doit encapsuler ce modèle. Et ce modèle n'a lieu d'être, en termes métiers, qu'à l'intérieur de ce Banded Context. Il permet aussi de définir des frontières claires avec le reste du monde, c'est-à-dire éventuellement d'autres Banded Context et des Legacy Systems, par exemple. Il permet aussi de faire une organisation d'équipe, de mettre en place une organisation d'équipe. Donc, on va pouvoir, par exemple, dire une équipe a la responsabilité d'un Banded Context particulier. Au niveau de la code base, vous pouvez avoir un repo git par Banded Context. et au niveau de votre database, vous pouvez avoir un schéma donné par Banded Context. Ce qui nous amène à des choses comme ça, par exemple. On peut modéliser tout notre système grâce à ce qu'on appelle une Context Map et on va, comme ça, diviser notre domaine en différents Banded Context qui vont se répartir, en fait, au sein de ce qu'on appelle des Sub-Domains. Donc, les Sub-Domains, c'est vraiment... Là, on parle de métier. Donc, si vous prenez cet exemple, c'est, en gros, une plateforme de e-commerce. Et là, on a le Sub-Domain Sales qui contient trois Banded Context qui sont... Purchasing, je vais lire là-haut parce que Purchasing, Bundles et Claiming. Et donc, à l'intérieur de ces contextes, on a un modèle métier qui vit à l'intérieur de ce Banded Context et qui ne vit qu'à l'intérieur de ce Banded Context. On ne doit pas avoir de fuite, donc d'X en anglais, à l'intérieur de nos Banded Context. Et ça permet de répondre à ce Sub-Domain qui, dans le cadre d'une plateforme e-commerce, est en général ce qu'on appelle le Core Domain. C'est là où vous avez votre avantage concurrentiel, en général. Vous avez ensuite d'autres notions qui sont le Shipping Sub-Domain. Alors, est-ce que c'est votre Core Domain ? Bon, quand vous faites du e-commerce, le Shipping, c'est un peu quelque chose que vous avez à faire. vous n'avez pas forcément un avantage concurrentiel énorme sur le Shipping. En revanche, sur votre gestion des prix, sur le Pricing, là, vous avez un vrai avantage concurrentiel. La manière dont vous gérez vos prix, la fréquence à laquelle vous les changez, ça, c'est vraiment important en termes métiers pour vous. Après, voilà, tout ce qui est au niveau des ERP, de la Compta, etc., c'est ce qu'on appelle des Generic Sub-Domains. Et en général, c'est le genre de truc que vous voulez acheter. vous n'allez pas vous amuser à reconnaître votre outil de Compta. Enfin, à moins d'être vraiment malade et d'avoir vraiment envie de s'amuser, pour moi, c'est le genre de produit qu'on achète et qu'on intègre. Donc voilà, on voit ici qu'on n'a pas forcément des liens clairement exprimés, mais la prochaine étape, évidemment, c'est de dire quels sont les liens entre ces différentes bandes de contexte. Et ces liens-là, on va y venir, c'est ça, éventuellement, des events qui vont être bien formés, bien normés, bien documentés, et qui vont nous permettre de connaître exactement comment un bandit de contexte communique avec un autre. La deuxième notion importante de Domain Driven Design, c'est la notion d'aggregate. Donc là, au sein d'un bandit de contexte, on va pouvoir modéliser notre métier, modéliser notre domain model grâce à des aggregates. Un aggregate, c'est une manière, c'est une grappe d'objets qui a pour origine l'aggregate root, et l'aggregate root permet de loader vraiment toute la grappe d'objets. Et l'aggregate root garantit, ou en tout cas, l'aggregate lui-même, garantit la consistance transactionnelle de l'objet. Donc, quand on commence à designer comme ça, on veut essayer d'avoir des aggregates qui soient le plus petit possible. Alors, l'exemple traditionnel qu'on retrouve, c'est shopping cartes. Le problème, c'est que souvent, c'est un exemple un peu simpliste, mais vous allez avoir le cartes avec des shopping items dedans, etc. Attention, parce que souvent, c'est exemple simpliste, vous allez vous retrouver avec des grappes d'objets extrêmement grosses, extrêmement grandes. Ce n'est pas forcément la meilleure manière de designer des aggregates. Le travail de design d'aggregate, c'est quelque chose qui est assez compliqué. À partir du moment où vous voulez modéliser des choses qui sont un peu plus complexes qu'un shopping cartes. On en parlait un petit peu à la pause de midi. Modéliser la notion de temps, par exemple, c'est beaucoup plus complexe que ça. Imaginez, vous êtes booking.com, par exemple, ou quelque chose comme ça, et vous devez modéliser le fait que vous pouvez avoir un discount sur une chambre. Vous êtes actuellement ici à Luxembourg et demain, vous êtes à Sydney, en Australie. La discount, elle est valable normalement jusqu'à minuit. Mais minuit, dans quelle time zone ? Commencez à y réfléchir. Ce n'est pas si trivial que ça. Vous avez des vrais, vrais, vrais problèmes avec de la modélisation et c'est là où le domaine driven design prend toute sa force. L'avantage des aggregates, c'est qu'on garantit la consistance au sein de l'aggregate et donc tout ce qui est écrit dans notre système de persistance est garanti, consistant par l'aggregate lui-même. C'est lui qui vérifie que les règles métiers sont respectés, c'est lui qui va garantir qu'on n'a pas d'inconsistance au niveau de nos données. Et l'aggregate root ne peut pas être blindsided en anglais, on dit donc, elle ne peut pas, on doit forcément passer par elle pour changer quoi que ce soit à l'intérieur de l'aggregate. c'est ça qui nous permet de garantir ces invariants métiers. Ça va jusque là ? On a encore une notion qui est plus générale au niveau de domaine driven design et c'est là où on commence à toucher à la partie on casse les stylos, c'est la notion du ubiquitous language. Le gros problème souvent c'est que les geeks parlent aux geeks dans les entreprises et puis les gens du métier parlent aux gens du métier. Et quand on commence à mettre des geeks avec des gens du métier dans la même salle, ils ne se comprennent pas forcément. Ce que Eric Evans essaye d'amener avec domaine driven design c'est aussi cette notion de langage ubiquitaire où les gens du métier utilisent un langage qui est compris par les gens du dev et les ops aussi éventuellement et vice-versa les gens du métier commencent à acquérir des notions de technique et à la fin on se retrouve avec un langage qui est compris par tout le monde. Le plus important c'est la communication et aussi c'est ce qu'on apprend. On va découvrir petit à petit le métier. Donc moi ça m'arrive d'aller dans des différentes sociétés avec des domaines très 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 différents et le premier boulot à faire c'est d'être comme une éponge c'est à dire d'ingurgiter les notions métiers le domaine particulier de ce client de cette société pour pouvoir comprendre là où il y a des avantages concurrentiels là où ils vont gagner de l'argent et éventuellement se focaliser là-dessus. on commence donc à casser les silos grâce à ce langage ubiquitaire grâce aussi à ce qu'on fait dans le développement agile c'est à dire d'avoir des gens qui vont interagir de manière plus régulière face à face si possible embarquer les métiers dans les décisions au niveau des projets développer de manière itérative demander du feedback etc. tout ça ça marche très bien main dans la main avec Domain Driven Design donc en général quand on commence à faire ça la première architecture qu'on a à peu près c'est ça c'est une architecture stéréotypée Domain Driven Design avec en gros un domain model qui va nous permettre de charger nos aggregates de notre DB des application services qui vont faire ça et puis une façade qui fait en gros du web service du reste des choses comme ça qui nous permet de passer sur le cloud un client et on va binder des DTO au niveau de l'UI et on va pouvoir modifier l'UI les DTO au sein de l'UI et on va pouvoir les renvoyer de l'autre côté pour faire nos mises à jour de nos données et puis si on a différents bandes de contexte on peut avoir cette même architecture multipliée par autant de bandes de contexte ce qu'on trouve souvent aussi c'est en fait on n'a pas forcément une séparation aussi claire on n'a pas un déploiement systématique d'un bandit contexte sur une machine particulière ou un autre particulier on va retrouver ça dans une même et donc un seul process donc c'est bien mais c'est pas suffisant il faut aller plus loin que ça donc là on a appliqué ce qu'on appelle le strategic design donc c'est toute cette notion de banded contexte de domain subdomain etc on a des domain de modèles qui sont propres qui sont clean qui sont bien séparés dans des banded contexte et qui n'ont pas de fuite les modes d'échange entre banded contexte sont bien bien clairs et bien documentés avec des translation maps si besoin avec des notions aussi qu'on retrouve dans le domaine driven design qui s'appelle anti-corruption layer donc ça permet éventuellement d'éviter qu'un système externe vienne corrompre nos données et corrompre notre système à nous tout ça c'est vachement bien mais alors la prochaine question c'est ah bah oui mais alors maintenant j'ai des aggregates comment je fais pour calculer la somme de mon revenu ou la somme de tout ce que j'ai gagné le mois dernier etc est-ce que je vais l'auder mes 200 000 500 000 1 million d'aggregates en mémoire et faire un calcul là-dessus donc évidemment la réponse est non et c'est là que rentre en compte CQRS donc CQRS c'est Command Query Responsibility Segregation pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire des langages Bertrand Mayer avait déjà il y a 30 ou 40 ans maintenant je pense même plutôt près de 40 que de 30 avait déjà identifié la notion de CQS c'est des Command Query Separation Greg Young qui est donc la personne qui a donc là c'est Greg Young sur la photo à côté d'Eric Evans maintenant il ressemble un peu plus à ça en fait c'était il y a quelques années Greg Young qui a formalisé cette notion de CQRS de Command Query Responsibility Segregation c'est basé sur ce qu'avait fait Bertrand Mayer au niveau d'un langage objet pour formaliser ça au niveau d'une architecture donc son bouquin devrait sortir ça fait des années que tout le monde lui réclame d'écrire un bouquin et a priori il a toujours dit qu'il sortirait aux alentours de 2035 mais j'ai réussi déjà le pré-commandé sur Amazon donc en fait ce sera plutôt vers fin 2016 donc Command & Query c'est quoi la différence ? Une commande c'est une action qui est demandée par l'utilisateur en général ou éventuellement par un système extérieur c'est quelque chose qui va changer l'état changer l'état de notre agrégate par exemple qui va vraiment travailler sur les données mais qui ne retourne pas de données quand je dis données c'est des données qui viennent vraiment des données métiers ce qu'une commande peut retourner éventuellement c'est est-ce que la commande s'est bien exécutée est-ce qu'éventuellement j'ai des erreurs métiers à remonter est-ce que j'ai des choses comme ça mais une commande ne devrait pas retourner de dataset par exemple une query par opposition elle répond à une question elle répond à une question elle ne change jamais les données et par contre elle retourne des données donc c'est vraiment une manière assez claire de séparer les responsabilités et ce qui permet d'obtenir une sorte d'un schéma d'architecture de ce type là donc vous avez votre client qui est notre petit bonhomme là tout à droite qui va émettre des commandes les commandes vont être prises en compte par je vous passe la remote fessette et tout ce genre de choses elles vont être prises en compte par notre domaine modèle qui lui est implémenté de manière à suivre les principes de domain driven design donc la domaine logic est bien encapsulée à un endroit bien spécifique qui est notre domaine modèle et tous nos invariants métiers sont bien respectés comme il faut et donc on assure la consistance lors de l'écriture dans ce qu'on appelle le write model ensuite notre write model on va le dénormaliser vers un read model pourquoi ? parce qu'on sait que dans la plupart des applications line of business on a la fameuse loi des 20-80 c'est qu'en général on a 80% de read pour 20% de write donc ce qu'on va chercher à faire c'est optimiser le read le write va nous garantir la consistance et le read model va nous garantir la performance et la scalability on va donc dénormaliser directement pour pouvoir querier le read model et binder directement dans l'UI donc en termes de performance on évite les 75 couches de mapping qu'on retrouve avec des choses comme automapper ou des frameworks comme ça et qui on a en général dans les applications où on va d'abord avoir des DAO qui vont aller nous chercher des objets ensuite on va les loader dans d'autres objets et ensuite on va finir par passer ça à la couche supérieure qui va elle remapper ça dans des DTO qui vont être ensuite encapsulés dans des view models qui vont être bindés dans une UI là on a 75 couches de mapping en termes de performance c'est lourd en termes de scalability pas terrible non plus donc là ce qu'on fait c'est qu'on dénormalise c'est à dire que on peut utiliser là pour le coup une base de données nos sequels un release cache de ce genre de choses et on va préparer nos données pour qu'on ait plus calé à faire la query dessus on retourne du JSON par exemple et on va directement renvoyer le JSON vers notre UI et ça va être affiché à l'écran donc extrêmement efficace très peu de code à écrire donc la partie qu'on voit au niveau du read side en fait c'est en général c'est très très peu de lignes de code et c'est des choses qui sont maîtrisées avec soit du SQL soit le langage de query que votre read model préfère et en général vous pouvez mettre des juniors à écrire ce genre de code ça leur pose aucun problème ils rentrent dans les notions métier etc etc donc en termes aussi de partage dans les équipes on va peut-être prendre les gens plus seniors et les mettre à travailler sur la domain logic là où il y a vraiment le coeur du métier où on est dans le dur éventuellement on les fait perprogrammer avec des plus jeunes pour qu'ils commencent à rentrer un peu plus dans le domaine mais voilà si vous avez des juniors vous pouvez les mettre au niveau du read side et c'est relativement simple à mettre en avant donc tout ça c'est bien gentil mais voilà qu'est-ce qu'on fait au niveau de la consistency le cap théorème pour ceux qui ne connaissent pas ça nous dit moi je pense toujours à la chanson des Rolling Stones You can't always get what you want on peut avoir la consistency availability partition tolerance mais on ne peut pas avoir les trois à la fois donc il faut faire des choix il y a des choix difficiles à faire dans la vie donc si on veut être available et partition tolerant en général on va devoir relaxer la consistance quand on parle de consistance on l'a vu pour ceux qui étaient dans le talk ce matin sur les bases de données on parle de consistance en termes de à un moment les données sont présentes dans tous les nœuds de notre système donc en général c'est ce qui fait peur l'eventuelle consistency quand on commence à parler à des clients l'eventuelle consistency ils disent ah non non moi je dois être absolument consistant en 100% du temps en permanence et je ne veux pas qu'il y ait un seul bit de différence entre tous mes systèmes ok c'est bien gentil mais ça a un coût si vous voulez vraiment scaler c'est vraiment difficile de garantir la consistance à 100% donc ne sous-estimez pas le coût qu'il y a pour garantir la consistance à n'importe quel moment et aussi est-ce que ça fait vraiment du sens imaginez-vous vous êtes dans un entrepôt vous allez sortir un produit de votre entrepôt vous allez le scanner avec un scanner et puis vous allez dire ok je veux le sortir du stock et là votre système il vous dit bah non cet objet là cet article là n'existe pas dans mon stock bah si moi je l'ai là il est physiquement là il est bien là donc qui est-ce qui a raison elle est où la source de vérité est-ce que c'est le monde physique ou est-ce que c'est le système qui est derrière imaginez-vous un distributeur automatique de billets quand on vous dit si si les billets ils sont bien là mais en fait il y a un mec qui est arrivé avec un gros 4x4 qui a tiré le distributeur automatique et qui l'a embarqué avec c'est qui qui a raison c'est le système bancaire ou alors c'est le monde physique qui a raison donc la consistance des données c'est tout tourlatif et ce qu'on garantit avec Eventual Consistency c'est qu'à un moment donné les données seront effectivement consistantes maintenant vos données elles sont déjà out of date à partir du moment où vous avez lancé la courrie et où elles sont affichées dans votre UI parce que potentiellement il y a quelqu'un qui est venu entre temps et qui les a déjà mis à jour donc voilà tout ça c'est relatif et c'est des décisions métiers et je peux vous garantir qu'Amazon quand vous commandez sur Amazon ils ne vont pas à chaque fois vérifier si le stock il est là ou pas les mecs ils prennent votre commande ils encaissent votre argent et c'est seulement après qu'ils vous envoient un mail pour vous dire désolé en fait on pensait avoir du stock mais on n'en a pas donc votre produit il n'arrivera pas dans 3 jours mais dans 4 ou 5 jours et puis ils vont se débrouiller derrière en termes de logistique pour faire ce qu'il faut pour trouver le produit et puis vous l'amener jusque chez vous mais jamais ils vont vous dire non non désolé gars ta commande tu peux la repasser dans 2 jours parce que là l'article il n'est pas en stock voilà donc voilà éventuelle consistency c'est quelque chose qui est tout à fait acceptable il faut juste savoir ce qu'on fait et c'est une décision métier je tiens à le dire vous pouvez aller voir les gens avec qui vous travaillez du métier et leur expliquer les choix qu'on a et je peux vous garantir que des fois entre availability et consistency ils vont préférer availability et partition tolerance quand vous perdez quelques millions parce que votre serveur il est tombé vous vous posez vite fait la question donc comment est-ce que je garantis la consistance au niveau de mon rythme modèle comment est-ce que je synchronise les deux bon on a une première solution qui est une transaction distribuée et là en général on est content on commence à avoir des frémissements dans le dos pourquoi ? parce que déjà en termes de scalability la transaction distribuée tout fait il se commit j'ai une transaction distribuée sur 15 nœuds et j'ai un nœud qui me dit ah non non je ne peux pas bon bah roll back sur 14 autres nœuds en termes de performance en termes de scalability c'est pas top donc voilà et c'est là où on va commencer à se poser la question est-ce qu'on ne ferait pas mieux de relâcher un peu notre volonté de consistency donc on peut commencer à utiliser des systèmes de messaging avec à ce moment-là une transaction qui est quand même distribuée sur deux choses c'est-à-dire votre data store database appelez-le comme vous voulez votre système de persistance d'un côté et une queue ou un système de messaging mais vous avez quand même une transaction sinon il y a la solution sans transaction mais là évidemment vous devez avoir quelque chose qui vous permet au niveau de votre de votre couche de persistance de savoir que quelque chose a changé et d'envoyer ça vers votre queue derrière donc là ça va vraiment dépendre de votre votre infrastructure et des capacités de votre infrastructure donc personnellement moi c'est cette solution-là que je préfère maintenant voilà là on peut vivre avec si on a les outils qui le font et là c'est des choix technologiques des décisions à prendre il n'y a pas de solution parfaite je parlerai d'une solution potentielle un peu plus tard donc jusque là on est bien maintenant on a plus juste du domain driven design mais on a du CQRS avec donc un read model voire plusieurs read models parce qu'on n'est pas limité à un seul read model on peut en avoir N ce qu'il faut avoir c'est un seul write model donc la source de vérité c'est notre write model et ensuite on dénormalise dans autant de read models qu'on veut imaginez-vous vous pouvez avoir une dénormalisation pour aller répondre via les queries à l'UI mais vous pouvez aussi dénormaliser vers des systèmes tiers on le verra un peu plus tard donc tout ça c'est très bien vous bindez vos DTO directement dans l'UI vous avez une UI qui est assez orientée tâche et non plus crud et puis vous avez un write model qui garantit vos invariants métiers et vous êtes eventually consistent donc eventually en anglais attention c'est un faux ami c'est pas que peut-être ça va être consistant ou pas c'est à un moment donné ce sera consistant pas tromper sur le mot c'est pas éventuellement c'est pas la traduction littérale en français le problème c'est que malgré tout de côté write vous avez encore besoin d'une persistance ça veut dire en général si vous êtes dans une DB relationnelle encore un ORM ça veut dire encore les problèmes d'impendance mismatch entre l'objet et le relationnel ça veut dire éventuellement une synchronisation de votre write model avec vos read models qui est peut-être un peu coûteuse et c'est là on en vient à ce qu'on appelle event sourcing donc dans event sourcing on a les commandes ça on l'a déjà vu comme on fait du CQRS on a aussi des queries mais on a surtout des events donc la différence entre une commande et un event c'est qu'une commande on l'a vu c'est une action l'action elle est demandée ça veut dire qu'à un moment c'est pas sûr qu'elle soit exécutée donc souvent une des erreurs fondamentales que les gens font quand ils commencent à faire du CQRS event sourcing c'est qu'ils disent la commande c'est fire and forget et à ce moment là en gros ça veut dire que write side il est obligé d'accepter la commande à un moment on peut dire non non moi ta commande je la prends pas et on peut refuser une commande évidemment en retournant l'information de pourquoi on la refuse mais il faut pas se tromper on n'est pas obligé d'accepter une commande c'est en général représenté par un verbe à l'impératif et c'est self-contained c'est à dire ça contient toute l'information nécessaire pour que votre back-end puisse traiter la commande ensuite donc un exemple c'est place order un verbe à l'impératif qui dit explicitement ce que ça doit faire derrière on a un event donc un event c'est un fait c'est quelque chose qui s'est produit et qu'on ne peut pas réfuter et donc par définition c'est immuable enfin immutable en anglais c'est à dire qu'à un moment donné une fois que c'est écrit c'est écrit on peut pas le changer c'est en général exprimé par un verbe au passé et lui aussi il est self-contained il contient toute l'information nécessaire et un exemple c'est order placed à partir de ça ce que vous pouvez faire c'est vos agrégates au lieu de sauver l'état courant de vos objets dans une débat relationnel par exemple ils vont sauver des streams d'event les streams d'event ils vont pouvoir dire ok je récupère ma commande je traite toutes mes règles métiers je vérifie que mes invariants sont bien respectés et ce que je vais sauvegarder c'est une série d'event qui vont me permettre de connaître tous les changements dans le cycle de vie de mon objet pour reloader l'objet on va reloader tous les events et les rejouer les uns après les autres l'avantage de ça c'est que c'est assez performant parce que nos events sont immutables on l'a vu c'est du append-only on peut pas aller faire un update sur un event ça n'existe pas ça n'a pas de sens on a quelque chose qui est assez simple parce que les events sont en général petits et self-contained comme je l'ai déjà expliqué et donc en termes de data access c'est minimal si vous commencez à écrire des systèmes events sourcés en gros ce que vous avez besoin c'est le get qui va retourner une liste d'event à partir d'un id donc vous lui passez un guid et puis il va retourner une liste d'event et un save où vous lui donnez une liste d'event avec le guid et il va sauver ça donc en termes de data access c'est vraiment 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 pas compliqué à écrire après il y a toutes les problématiques de conflit de gestion de conflit de versioning etc là ça devient un peu plus complexe mais pour quelque chose de basique c'est pas très compliqué à écrire et surtout vous avez des avantages sous-jacents qui sont vous avez un audit log gratuit puisque de toute façon vous écrivez des events ça veut dire que vous avez toutes les mutations de vos objets tout le cycle de vie qui est vraiment sauvegardé donc vous pouvez faire du record playback ça veut dire qu'à un moment donné vous pouvez rejouer la vie de l'objet jusqu'à un certain point dans le temps et pour le debugging en production c'est vachement bien parce que si vous avez un bug vous pouvez dire ok le bug il arrive entre cet event là et cet event là je me remets en mode debug je rejoue jusqu'à ce moment là et qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai appliqué cet event ah bah il s'est passé ça je trouve le bug je le fixe etc donc ça a de gros avantages donc une architecture event sourcée ça ressemble à peu près à ça c'est à dire que vous avez à peu près la même chose qu'avant vous avez un write model le write model il va sauver des events dans ce qu'on appelle un event store et puis vous allez pouvoir reloader les events et les rejouer depuis le début si jamais vous commencez à avoir un grand nombre d'events vous allez me dire oui mais alors ça va prendre du temps ça va être peu performant de rejouer tous les events depuis les débuts des temps à ce moment là on a des systèmes de snapchatting qui peuvent permettre d'améliorer les performances mais il faut déjà avoir un paquet d'event à rejouer pour que ce soit vraiment nécessaire et puis ensuite ce qu'on va synchroniser au niveau de notre read model c'est nos events nos events vont être dénormalisés côté read et ça va nous permettre d'avoir quelque chose de très efficace sur nos events on va pouvoir éventuellement faire aussi des projections donc à partir d'un event on va réagir et déclencher des traitements ou alors on va éventuellement pouvoir créer d'autres events donc une série d'event vont pouvoir générer des nouveaux events et puis on va commencer à pouvoir adresser des problématiques un peu plus intéressantes comme tout ce qui est temporal query donc corrélation temporelle qui sont des choses si vous essayez de faire une query en SQL dans une SQL database pour faire ce genre de truc amusez-vous c'est déjà du costaud alors que là vous avez tout tout ce qui s'est passé vous avez vraiment un log d'événement donc allez faire des queries temporelles là-dessus qui vont aussi pouvoir s'exécuter dans le futur donc ça a ses avantages c'est extrêmement efficace ça nous permet donc de faciliter l'intégration vous pouvez avoir un stream d'event qui est traité comme une queue parce que c'est ni plus ni moins qu'une queue elle est persistante en plus donc voilà ça vous permet d'avoir des souscriptions qui peuvent elles-mêmes être persistantes ça veut dire qu'à un moment donné vous savez où est-ce que vous en étiez vous avez une application un nœud qui tombe il savait qu'il en était à tel moment du stream d'event il peut reprendre un moment où il en était et continuer à traiter la suite du stream d'event vous pouvez faire de l'ETL aller mettre ça dans un Elasticsearch aller mettre ça dans un cache Redis déclencher des process et éventuellement vous pouvez donc comme je l'ai dit avoir généré d'autres streams d'event qui vont ensuite générer d'autres streams d'event etc. et donc ça peut aller très très loin extrêmement puissant en termes d'intégration donc Greg Young a lui-même implémenté un produit avec son équipe qui s'appelle Event Store qui est event sourcé le code lui-même est event sourcé donc c'est de l'open source vous pouvez aller voir ça s'appelle GetEvent Store vous pouvez aller voir le source c'est du .NET alors je sais qu'on est plutôt ici c'est plutôt du Java en général mais c'est en .NET le code est intéressant à lire vous avez les projections donc avec des projections volatiles des catch-up subscription ou alors des subscriptions persistantes ça tourne c'est développé sur Mono et je pense que ils le mettront en .NET Core dès que ce sera officiellement réalisé en fait ils ont même embarqué Mono à l'intérieur donc vous n'avez même pas besoin d'installer Mono il est MBD dans le produit et donc ça tourne sur toutes les plateformes vous avez une API HTTP vous avez aussi une API en .NET en AK en airlang et en Java je crois que c'est un package open source qui a été écrit à côté donc voilà c'est pas limité à un seul langage et en termes de performance pour un single node vous avez 15 000 writes et 50 000 reads à la seconde ce système là enfin ce genre de système a été au départ designé pour gérer des systèmes hautement transactionnels notamment au niveau de la finance et surtout de tout ce qui est donc trading il y a des algorithmes de trading qui tournaient derrière et c'est comme ça que Greg Young est arrivé avec ses idées de CQRS et d'event sourcing parce qu'il travaillait je crois au Canada à l'époque et de ce qu'il m'a raconté ils avaient une ligne avec une fibre directe sur Wall Street et ils avaient tellement de choses d'event qui arrivaient qu'il a fallu qu'il trouve un moyen pour les processer et c'est comme ça qu'il a commencé à imaginer ce type d'architecture donc qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à partir de Zeevent je vous présente Alberto Brandolini donc qui a inventé un truc qui s'appelle Event Storming donc Event Storming c'est un workshop Alberto est aussi l'auteur de le principe de bullshit asymétrie donc je vous laisse profiter de sa clairvoyance et j'y ai pensé à midi parce que justement on parlait d'un truc qui est Alberto a inventé un type de workshop qui s'appelle Event Storming le principe c'est que en gros vous mettez des gens avec le maximum de profils différents dans une salle des profils métiers des différents services métiers parce que la plupart des compagnies vous avez des gens qui sont plutôt au niveau des sales des gens qui sont plutôt au niveau des services comptables vous avez des gens qui sont au niveau je sais pas admettons vous faites du shipping voilà du shipping etc etc vous avez plein de services donc essayez d'impliquer le maximum de gens des différents services mettez des gens de l'IT mettez des ops mettez le plus de profils possible pour éviter les biais cognitifs qu'on peut tout savoir ou on oublie carrément d'adresser un des aspects et puis à ce moment là vous avez un formalisme et évidemment c'est avec une surface de design qui est infinie donc vous prenez un grand mur comme ça quand je vois ce grand mur tout vide moi ça me donne des envies vous mettez un grand rouleau de papier dessus vous avez tout le monde qui a des post-it un marqueur et à ce moment là vous commencez à faire réfléchir les gens en event donc quels sont les événements qui se passent quand vous passez une commande dans votre système et à partir de là vous verrez que la modélisation du métier elle est beaucoup plus simple parce que les gens ils ont pas besoin de réfléchir aggregate machin tout ce que je vous ai dit avant ils vont réfléchir en événements et ça le cerveau humain il sait le faire n'importe quelle personne du métier elle sait dire ah bah quand je passe une commande alors d'abord j'ai telle chose qui se passe et puis ensuite telle chose qui arrive et puis telle chose et voilà puis ça doit partir là puis ça doit faire ça puis ça doit faire ça et puis en général ce que vous faites c'est que vous commencez un petit un petit indice c'est suivez là où va l'argent et en général c'est là où ça vous aide pas mal à modéliser votre domaine donc c'est un outil extrêmement puissant et à partir des events ensuite on peut commencer une fois qu'on a à peu près fait la trame de tous les events on peut commencer à dire bah oui mais alors quelles sont nos commandes quelles sont les interactions avec l'utilisateur quels sont éventuellement les systèmes externes qui sont impactés quels sont les events qui en amènent d'autres qui en entraînent d'autres etc. et donc ça permet d'aller assez loin ce qu'on apprend quand on commence à modéliser à partir d'event c'est que ça s'applique à plein de domaines différents donc je vous ai dit au début ça a été plus ou moins inventé pour répondre à des problématiques de systèmes très transactionnels comme tout ce qui est finance mais aussi tout ce qui est le gambling les jeux mais il y a beaucoup beaucoup de domaines moi le plus je vais dans différentes compagnies plus je vois des applications qui peuvent se faire ensuite ça nous oblige à raisonner d'une autre manière ça oblige les gens qui viennent du métier à réfléchir d'une autre manière à leur système je vous ai dit on peut faire des découvertes comme ça en disant ben oui mais il y a un concept qui nous manque parce que quand on réfléchit à base d'event on aperçoit un concept manquant d'un coup et puis on essaie de le formaliser grâce à par exemple de l'event store ça nous oblige aussi à nous focaliser sur les aspects temporels je vous l'ai déjà dit et donc on va se focaliser sur développer un avantage compétitif plutôt que de coder des choses qui sont purement techniques et pas forcément très très avantageuses bon Occasionally Connected Applications ça c'est un talk que j'avais fait à Buildstuff en 2014 ça nous permet de faire ça vous pouvez even sourcer des choses au niveau du client et votre manière de synchroniser ensuite les différents clients quand ils sont éventuellement des pertes de connexion ils envoient des events attention à ne pas confondre even sourced et even driven ça n'est pas la même chose even sourcing c'est vraiment je sauve mes streams d'event au niveau de ma DB even driven ça veut dire que mes moyens de communication d'un système vers un autre c'est éventuellement des événements CQRS even sourcing n'est pas un pattern général d'architecture vous devez utiliser CQRS even sourcing uniquement là où ça fait du sens n'est pas even sourcer quelque chose qui est du crude si vous êtes purement crude laissez-le en crude ça n'a pas de sens de faire de l'event sourcing dessus Microservices Reactive Actors je vais commencer au bout de ma time box je vais accélérer un petit peu donc qu'est-ce que c'est que tout ça pour ceux qui ne connaissent pas le Reactive Manifesto je vous engage à le lire et vous verrez qu'au-delà du côté responsive resilient et élastique on trouve message driven message driven event driven on n'est pas loin ça nous permet de créer des applications réactives notamment avec des choses comme RX qui nous permet au lieu d'itérer sur des choses et de faire du pool on va pouvoir avoir du push c'est-à-dire qu'on va nous envoyer les données et imaginez-vous avec des websockets ou d'autres choses comme ça vos applications back-office ou back-end vont pouvoir envoyer des données vers l'UI de manière réactive l'acteur modèle si vous prenez ce que fait un acteur un acteur il reçoit des events il émet d'autres events ou il déclenche d'autres acteurs tout ça c'est quand même sensiblement la même chose les langages sont prêts les langages fonctionnels un stream d'event vous le processez pour ceux qui font du fonctionnel c'est un left fold c'est pas très compliqué et en plus en termes de domain modeling vous voyez c'est du C sharp en haut c'est du F sharp en bas c'est le même code donc en termes de concision du code c'est quand même très intéressant les outils sont prêts vous avez le cloud qui s'y prête bien et puis si vous faites de l'IoT qu'est-ce qu'émettent les devices toute la télémétrie qui peut être émise c'est des streams d'event donc voilà comme je vous l'ai dit le microservices c'est finalement qu'une étape de plus dans ce qu'on fait depuis des années c'est le nouveau terme à la mode mais à mon avis il y a quelque chose qui d'ici 4 ou 5 ans on va revenir on va tous dire les microservices c'est tellement old school maintenant il faut faire un autre truc qui s'appelle je sais pas quoi mais en fait tout ça c'est quand même les mêmes concepts de base qui sont loose coupling et high cohesion c'est en gros encapsuler vos services correctement et vous allez bien vous en sortir si vous respectez les bons principes de développement les termes solid single responsibility principal etc tout ce qui est les patterns of enterprise architecture tout ce qui est pattern d'intégration vous allez bien vous en sortir faire du software distribué c'est quelque chose de compliqué la première règle du software distribué c'est de ne pas distribuer en revanche designer vos systèmes pour qu'ils soient distribuables si besoin est donc essayez de bien séparer vos responsabilités essayez de designer des events qui permettent de communiquer d'un bandit contexte à un autre et vous allez voir qu'un bandit contexte finalement c'est quoi c'est un microservice c'est là le lien que je fais entre les deux et je ne suis pas le seul à le dire c'est Eric Evans lui-même qui a fait un talk à DDD Exchange il y a deux ans je crois un an deux ans sur le sujet attention à la complexité qui peut venir avec toutes ces architectures là c'est pas trivial ça a un coût aussi en termes de complexité c'est pas évident à comprendre parce que quand on a des events qui commencent à partir dans tous les sens etc et qu'on doit débuguer c'est pas forcément évident mais il y a un vrai avantage à designer des systèmes comme ça en termes de scalability availability et tout ce genre de choses et surtout essayez d'éviter de développer ça à le 9000 pour ceux qui connaissent la référence merci de votre attention applaudissements Merci.